Salut tout le monde, c'est Jean-Yves, votre expert en concentration et en mémorisation depuis 2011. Je livre chaque jour les meilleures techniques pour vous aider à apprendre mieux, apprendre de façon plus saine et apprendre plus intelligemment. Jingle ! Aujourd'hui j'ai une question, quelque chose qui est très très fréquent, mais que peu ose avouer. On me dit, Jean-Yves, je n'arrive pas à me passer d'écran, je sais que cela me nuit, mais je ne sais pas comment faire, c'est tout simplement l'écran a pris mon contrôle. L'écran, c'est bien sûr les ordinateurs, les smartphones, etc. Tout ça, c'est vrai que si vous ne savez pas maîtriser votre tendance à regarder constamment les écrans, vous allez être constamment interrompu, et en étant constamment interrompu, du coup vous ne pouvez rien réaliser, vous allez très vite épuiser votre réserve de concentration. Sachez qu'il est absolument primordial de ne pas vous laisser interrompre par quoi que ce soit, donc évidemment ça comprend les écrans. Donc chaque fois que vous avez quelque chose d'important à réaliser, que ce soit un travail dans lequel vous devez être concentré, que ce soit un dossier que vous avez à rendre, ou que ce soit même une réunion hyper importante dans laquelle vous devez prendre des notes, et on attend de vous une certaine participation, la meilleure des choses à faire, c'est tout simplement de ne même pas allumer votre téléphone, de le mettre en mode overview, ou tout simplement en hyper silencieux, même pas en vibreur, ou de le laisser confier à quelqu'un d'autre, en lui disant tout simplement, écoute, tu me le rendras dans une heure, ou tu me le rendras dans deux heures. C'est hyper important de savoir le faire, de prendre le courage de le faire, parce que ça demande du courage. Vous vous sevrez littéralement volontairement de quelque chose qui vous nuit. Déjà j'aimerais que vous vous rendiez compte que le fait que vous soyez conscient que cela vous nuit, c'est déjà un premier pas. Les solutions, elles ne sont pas magiques, elles ne sont pas miraculeuses, mais plutôt que d'essayer de couper les écrans d'un coup de très longtemps, entraînez-vous à les couper déjà, ne serait-ce que 60 secondes, une minute, deux minutes, trois minutes, et augmentez comme ça petit à petit votre sevrage, si je peux dire, je ne sais pas comment on dit ça, augmentez un petit peu la durée pendant laquelle vous bossez sans écran. Au début ça va être difficile, après ça va être beaucoup plus facile. Une autre façon qui peut être intéressante lorsque vous souhaitez diminuer votre consommation et vos interruptions, c'est d'avant chaque séance de travail, vous éteignez littéralement votre portable. Pourquoi ? Parce que si vous voulez le consulter, ça veut dire que vous devrez le rallumer, attendre le logo, rentrer votre code, attendre que ça se remette à jour avec le réseau 4G ou le Wi-Fi, et ensuite seulement regarder vos notes. Ça rend l'usage du smartphone plus compliqué que finalement ne s'en passer. Comme c'est plus compliqué à s'en passer, vous allez vous en passer facilement, plus naturellement si je peux dire. Pour moi, c'est absolument indispensable de savoir vous passer de votre téléphone, et ça peut passer par des petites choses, commencer par le couper une minute, deux minutes, puis après totalement l'exclure de vos sessions de travail, et enfin chercher un moyen de rendre l'utilisation du smartphone plus compliqué que de ne pas le consulter. Mis bout à bout, vous allez arriver à reprendre le contrôle. Si vous voulez avoir d'autres techniques sur comment gérer ce type de, pas de dépendance, mais de problème qui vous nuit, qui vous empoisonne la vie, sachez que vous avez accès à trois cours gratuits en vous inscrivant ici, en échange de votre adresse e-mail, en vidéo. Je vous offre des petits cours, c'est totalement gratuit, où je vous dis comment vous concentrer, comment retrouver la motivation, et comment travailler en vous amusant. Et vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'avoir de smartphone. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !